La campagne de la vaccination du COVID-19 Le lancement de la campagne de la vaccination du COVID-19 On a travaillé au Premier ministre de la Santé Ici An-Balair est en train d'être le centre de santé An-Mariste Et à la commune de Dibaba Karmeng Il nous a donné un exemple pour le premier ministre Je pense que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le vaccin. Je pense que c'est le président du Sénégal, d'abord le président de la République, d'y remercier tout le personnel médical qui a amené depuis plus de 14 mois à ce qu'il n'y a pas eu. Alors, si vous voyez aujourd'hui, j'ai reçu ma dose de vaccin, ce n'est pas parce qu'en fait, nous sommes prioritaires. D'abord, en tant que maire, donc l'élu des populations, représentant des populations, je dois toujours donner le bon exemple. Donc, je dois donner le bon exemple pour que les gens ne connaissent pas, il n'y a que la picure, le vaccin, c'est la solution. Donc, je veux inciter les populations à ce que nous vaccinerons. En ce moment, c'est la première mesure que vous savez, le ministère de la Santé, dans le protocole. C'est d'abord le personnel médical. Le personnel médical, parce qu'on peut dire que ça fait plus de 14 mois, ils sont sur le terrain, du lundi au dimanche. Tout le personnel médical, parce qu'ils sont exposés, parce qu'ils sont exposés. Les gens sont exposés, mais si ils sont, ils ont un vaccin, ils ont un vaccin et ils peuvent dire que ça fait plus de la faible. Donc, aujourd'hui, si vous voyez au Sénégal, il y a des faibles dans toutes les régions. Tout le personnel médical a une dose et a commencé à les vacciner. La deuxième étape, effectivement, c'est le personnel, la population, ils ont un vaccin. Parce que, si vous allez au sein, vous n'êtes pas au sein, vous n'êtes pas au sein, vous n'êtes pas au sein. Donc, aujourd'hui, ils sont mis à l'écart. Donc, dans trois semaines, le personnel médical a un vaccin pour obtenir une deuxième dose, parce que le vaccin est en deux doses. Maintenant, ce qu'ils demandent aux populations, c'est qu'ils s'inscrivent en ligne. Ils ont un site qui connaît, qu'ils ont partagé. Ils ont un site qui connaît, qu'ils ont un site qui connaît, qu'ils ont un accès. Ils ont un accès, qu'ils peuvent lire, qu'ils peuvent inscrire, qu'ils ont un site, qu'ils ont un site, qu'ils ont un site, qu'ils vont réagir. Il y a une petite population, qu'ils ont une séance, qu'ils ont une滋 ou qu'ils ont une hypertension, qu'ils vont intégrer dans leps, que l'information comment elle est s'inscrivée. Vous venez, le ministère va revenir vers eux, pour orienter les services. Ils tiennent en charge. mais ce qui est le plus rassurant c'est que d'ici la fin 2022 les populations sénégales ne peuvent pas se vacciner donc c'est l'organisation il y a le personnel de santé nous avons besoin de rassurer les populations parce qu'il y a aussi si les populations se trouvent il faut que nous voulons rassurer que le vaccin ne soit pas et qu'aujourd'hui ça demeure la solution donc nous demandons à tous les enfants du Sénégal moi particulièrement nous demandons à tous ceux qui sont ici dans la commune pour qu'on va dans le site et qu'on va voir et qu'on va avoir un retour et qu'on va y aller pour faire les vaccins et nous demandons que le programme qui va se dérouler peut être une réussite pour tout le monde alors le premier acte que nous avons fait aujourd'hui j'ai parlé à Dr Diagaté il y a moins de trois heures le premier réflexe c'est informer ce que je travaille et le bureau municipal y compris la presse locale en termes de sensibilisation parce que Barina il y a moins de trois heures le premier réflexe qui va se dérouler il y a moins de deux vaccins et qu'on va prendre nous devons prendre nous devons prendre mais ce que vous connaissez c'est que nous pouvons prendre sur la statistique vous avez besoin de la vie aujourd'hui Si on a parlé de nous, on peut dire qu'on a des copains. Oui, nous, on ne peut pas aussi. Et nous, si on a des copains aux Etats-Unis, ils sont à plus de 65 millions de vaccinés. Et ça n'a pas de problème. En Europe, non. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut, c'est que le vaccin est de la fin. Il ne peut pas être de la fin. Mais ce que je dis, c'est que le vaccin est de la fin, il ne peut pas être de la fin. Mais il ne peut pas être de la fin sur les mesures barrières. Parce que tant qu'on est vacciné, le virus va continuer d'y circuler. Nous sommes dans un combat, dans un riposte. Ce qu'on veut, c'est que je veux un recul des cas de Covid-19 ici au Sénégal. Nous avons fait déjà des notes d'informations adressées à toutes les organisations communautaires dans la commune. Nous avons demandé, en tout cas, à la presse locale, à ce que, comme nous avons fait toujours, vous avez toujours répondu présente volontairement, accompagnez-nous dans cette sensibilisation. Mais véritablement, à ce que la population ait conscience que la solution, le vaccin demeure la solution. Le vaccin est la solution pour la Covid-19. Partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a des vaccins qui ont une mauvaise, le vaccin. Le vaccin, si on veut, il faut insister sur le comportement, le comportement sanitaire, les gestes barrières. On insiste. Mais nous avons donné, dès le décembre, à ce que tous les Sénégalais soient vaccinés. Nous avons fait qu'il y ait un bonheur, mais nous avons fait qu'il y ait un bonheur. Nous avons aimé, en tout cas, l'engagement personnel de chaque citoyen. C'est-à-dire qu'il y ait un bonheur. Ce n'est pas facile, tout le monde peut nous faire. Mais ce qui est le plus, c'est que les gens puissent signaler à travers l'inscription, qui nous permettent de dire sur la plateforme, ça a été mis à la disposition des populations. Sous-titrage ST' 501